Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du 21e siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les états à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du 21e siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y ouvrir. Comme je disais, quand vous sortez, quand vous rentrez, vraiment faites très, très attention. Ce qui se prépare là-bas, vous allez sentir très, très mauvais. C'est une confidence que j'ai eue et que je dois signaler à tous mes proches. Donc, abstenez-vous d'aller voir. Abstenez-vous de vous retrouver dans des milieux. Parce que le but, la manœuvre de l'élever le confinement au Cameroun, ce n'est pas pour vous aider. C'est pour vous laisser vous contaminer. Et après, maintenant, on va encore dire « Ok, non, ça n'a pas marché. » Reconfinement pour tout le monde. Et lorsque vous retournez en reconfinement, là, maintenant, il y a des cas de maladie. Plum ! Qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire ? Ils vont obliger le vaccin. Ils vont obliger l'éclatement. Donc, lisez bien le jeu qui se passe. Vous avez vu, l'OMS est venu offrir les langues griseurs. Si ce n'est pas un pays où les gens marchaient par la tête, comment on va offrir les langues griseurs lorsqu'on a besoin des ambulances ? Lorsqu'on a besoin des tests, des kits pour faire les tests ? Les langues griseurs, c'était un contrat machiavélique avec l'État. Il y a l'argent qui a circulé derrière pour qu'on lève le déconfinement pour vous obliger. Parce que les gens vont aller dans les boîtes pour qu'il y ait une contamination massive. Et après, on veut encore dire non, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de reconfinement, mais vous êtes déjà contaminés. Donc, mes frères, dites ça aux proches. Que chacun essaie de s'abonner le mois-ci là. Que le mois-ci, chacun, évite d'aller dans les bars, d'aller partout, partout. Donc, le message que je voulais partager avec vous ce matin, et prenez-vous vraiment au sérieux, c'était je vous dis. Ok, merci et bonne journée à vous tous. Que Dieu vous garde.